Les informations à caractère sécuritaire nous intéressent encore aujourd'hui sur Congo Live Télévisions. Les Dames et Messieurs, bonjour et bienvenue aujourd'hui sur notre chaîne. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo reste préoccupante et occupe aujourd'hui la tête de plusieurs Congolais sachant qu'est-ce que la guerre d'agression rwandaise pourra être déclarée à sa fin, qu'est-ce qu'on n'en parlera plus de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ce matin, nous allons revenir sur la situation sécuritaire à l'est du pays notamment. De ces affrontements que vous aviez entendu été signalés entre les forces armées de la République démocratique du Congo, c'était avant-hier, et les jeunes résistants Ouazalendo. Ces affrontements qui ont été signalés à l'ouest de la ville de Goma, qu'est-ce que nous pouvons noter aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, les autorités militaires, les autorités de Ouazalendo, qu'est-ce qu'ils ont communiqué un peu plus tard, au-delà de ces communiqués, de AP Célès, un groupe de Ouazalendo, guidé par Jean-Vier Karahiri, dont vous aviez entendu les communiqués, mais à l'ici de cela, le gouvernement provincial, les autorités de l'état de siège, les autorités qui sont censés mettre de l'ordre, rétablir la paix, qu'est-ce qu'ils disent de leur part ? Les commandats des opérations, à l'occurrence des falsiques aboués, les commandats des opérations dans la province du Nord-Kivu et d'Issit-Kivu, lui personnellement, qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, au-delà de ça, il y a eu aussi des assises qui ont rélié ou qui ont réconcilié les forces armées de la République démocratique du Congo aux jeunes résistants Ouazalendo. Cela sera le premier point auquel nous allons martéler au jour d'aujourd'hui. Le deuxième point concerne le récritement des jeunes, un récritement qui a été lancé par les forces armées de la République démocratique du Congo. L'armée est en train de récriter, mais on ne sait pas si les jeunes congolais, cette mobilisation est en niveau Nini. Où serait la mobilisation ? Est-ce qu'il y a une forte mobilisation ? Est-ce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en train de s'enrôler dans l'armée ? Est-ce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont mobilisés en train d'intégrer l'armée pour aller servir la nation ? On en parlera, ce sera le deuxième point et d'autres situations concernant la province d'Inorkivu. Les Dames et Messieurs, comme je l'ai dit au départ de cette émission, c'était avant-hier que les combats ont été signalés entre les jeunes résistants Ouazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Plusieurs versions ont été parlées. Je vous avais promis ici sur Congolève Télévision que je reviendrai avec une bonne version sur cette situation. plusieurs sources et chacune confirmaient sa version où on avait du mal à comprendre et à croire quelle est la bonne version suite à cela. Ainsi, nous sommes partis dans la profondeur des choses. Nous sommes partis pour creuser, pour connaître la vérité sur cette affaire. Mais avant, nous avons aussi rencontré les autorités militaires. Nous avons aussi eu le courage de rencontrer les commandes des opérations. Nous avons eu le courage de rencontrer le gouverneur de la province d'Inorkivu. Nous avons eu le courage de rencontrer les autorités de l'état de siège pour avoir une bonne version de fait, pour connaître ce qui s'est passé réellement. Nous avons eu aussi le courage de rencontrer les autorités ou les chefs du groupe d'Oazalendo pour connaître ce qui s'est passé concrètement. On ne pouvait pas se fier à ces informations qui circulaient sur les réseaux sociaux disant que les forces armées de la République démocratique du Congo et les gens résistés à Oazalendo auraient se disputé le contrôle des barrières. Ça, c'est faux. Une chose aujourd'hui que je vais vous dire. Alors, à l'issue de ces investigations que nous avions menées, lors de nos rencontres avec les autorités de l'état de siège, lors de notre rencontre avec le commandant des opérations, mais également de ces chefs de Oazalendo, qu'est-ce que nous avions eu comme réponse? À l'issue de ça, il y a aussi réconciliation des deux parties, c'est-à-dire entre les jeunes résistants Oazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, je vous propose en extrait de suivre cette vidéo, c'est pour 2 minutes et 20 secondes, de la réconciliation entre les jeunes résistants Oazalendo, leurs chefs et les forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous propose également de suivre ces interviews qui ont été réalisées par le gouvernement, le service de communication du gouvernement de la province du Nord Kivu, sur ce qui s'est passé concrètement. La bonne version, c'est tout à l'heure avec nous sur Congo Live Télévision. Retenez cela et on se retrouve tout juste après la vidéo qui parle en détail, en gros, sur les récents combats qui ont opposé les jeunes résistants Oazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo à l'ouest de la ville de Goma, précisément à Roussayo. Suivez la vidéo et on se retrouve tout juste après. La force terrestre Fardessé est commandant des opérations militaires nord et sud Kivu. Le lieutenant général Falsikabwe a réuni autour d'une table le gouverneur militaire du Nord Kivu, le commandant de la région militaire Nord Kivu et deux commandants Oazalendo ensemble. Ils ont tiré au clair des incidents survenus à Chauvou sur les collines surplombant la cité des Saké en territoire de Massissi le 23 et 24 de ce mois de septembre 2024, lesquels incidents avaient opposé les forces armées de la République démocratique du Congo au Oazalendo. Le calme est désormais installé, les assurances des uns données aux autres, les opérations militaires contre l'ennemi commun qui est la coalition RDF-AFC-M23 garantie, explique le lieutenant-colonel Ndike Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Il était question de lever l'équivoque par rapport aux incidents qui sont arrivés et l'autorité a expliqué au Oazalendo de quoi il s'agissait. Il s'agit bel et bien d'un incident et l'autorité a plutôt profité de cette même occasion pour dire à la population que les relations entre les Oazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo évoluent très bien et que tous nous n'avons qu'un seul ennemi, à savoir ici le 1-23 bar RDF. Tour à tour, les généraux, Ibo, Janvier, Ngoa, Janvier, tous, commandants de Oazalendo, rassurent que le malentendu a été dissipé. Mon subalterne en comique quelques erreurs d'appréciation sur le terrain. C'est une affaire militaire qui vient de trouver une solution militaire. Nous restons des pieds fermes dans notre émission commune des traques de l'ennemi. J'appelle la population au calme, c'était un incident que nous venons de dissiper. Ce qui réjouit le coordonnateur adjoint des PDDR 16. Plus de peur que de mal, les linges sales sont lavés en famille, direction vers la libération des territoires sous l'emprise de l'ennemi commun qui est le Rwanda. Le linge sale se lave en famille, a déclaré le général Falsikabwe, commandant des opérations dans la province du Nord Kivu et d'Issit-Kivu. C'est un incident qui était survenu, c'est une affaire militaire qui s'est réglée d'une manière militaire. Ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que c'était l'incident qui s'est produit entre les deux parties. Mais les deux parties, jusqu'aujourd'hui, poursuivent leur mission de traquer, de mettre en échec le plat de l'agresseur, qui est Kagame, qui est Ardieu, qui a eu l'opportunité de trouver certains prébis galaises qui l'ont accompagné à réaliser ces plats macabrés. Donc, ce qu'il faut retenir est que c'était l'incident qui s'est déclenché entre les deux parties. Mais les deux parties, en soi, sont en bonne collaboration. Le groupe de Oazalendo, le chef du groupe de Oazalendo, nous ont rassuré qu'ils sont en bonne collaboration avec le FRDC et qu'ils travaillent en bonne collaboration. Les chefs des opérations, les commandants des opérations dans la province du Nord, Kivu, Falsikabwe, le général, nous a également rassuré de sa part que tout va très bien. Ils ont l'incident, ils ont le fait de la famille, ils ont les disputes, ils ont les quatre, ils ont les rangers. Récemment, ils ont enregistré une récite aussi indéfectible, la récupération d'Indumba, la récupération de certaines collines dans le territoire de Masisi, autour de Boreman. Alors, cela nous étonnerait aussi de voir qu'après la récite, Bébani, Katsnabango. Heureusement, l'armée vient avec une version faisant savoir que c'était l'incident entre Bango, mais cela ne va plus se répéter et que les choses sont mises au clair. C'est ça que vous devez retenir. C'est la bonne information que nous avons récite de la part des autorités militaires. Voilà donc la réponse que je vous avais promis. Vous tous qui nous suivez sur Congolève Télévisions, lorsque cet incident s'est produit, je vous avais promis d'y entrer dans les fonds pour vous rapporter la bonne information sur ce qui s'est passé réellement. Et nous en parlons ici, les dames et messieurs, de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce qu'on dit ici, c'est le recrutement des jeunes au sein de FRDC. C'est depuis le 23 septembre que les forces armées de la République démocratique du Congo sont entrées de récriter des jeunes congolais qui vont servir la cause noble sous les drapeaux de la RDC. Et comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une mobilisation de la part de la société civile ? Est-ce qu'il y a une mobilisation sur l'étendue du territoire national ? Est-ce qu'il y a une mobilisation dans la classe politique ? Est-ce qu'il y a une mobilisation dans les entreprises publiques ? Est-ce qu'il y a une mobilisation au sein de la jeunesse congolaise ? Le ministre de la jeunesse, le ministre est la défendre. Est-ce qu'il y a une mobilisation dans la wurde ? Est-ce qu'il y a un ministère de lakiye de la Jeunesse qui est chargée et qui est un agent de l'Etat ? Peut-être dans le ministère, il y a communication et médias. Peut-être dans le ministère, il y a transports. Peut-être dans le ministère, il y a jeunesse. Mais ont décidé de laisser pour aller défendre la nation. Lorsqu'il y a des sujets qui se font entendre ici et là, nous voyons toujours les gens qui critiquent. Je ne suis pas critiquée quand il faut faire des décès, le gars est assis à Sarabitoumba. Nous avons toujours critiqué, le gars est le seigneur des guerres. Mais ce qui nous étonne aujourd'hui est de voir aussi les gens qui critiquent ne veulent pas se mettre en place d'arrêter. Alors, vous voulez dire avec les critiques, mais de venir se mettre à niveau pour défendre Mboka Wana. Est-ce qu'il y a des mobilisations? Lorsqu'on parle des cotons politiques, lorsqu'on parle des cotons des partis politiques, lorsqu'on parle de la distribution des postes par rapport au poids politique des partis politiques, nous voyons des partis, tout le monde n'a pas d'agitation. Nous voyons des gens, le parti politique, qui viennent pour dire non, nous n'avions pas été bien servis, nous, on ne nous avait pas bien servis. Cela se déclare partout. Mais lorsqu'on parle de la défense de la patrie, qui sont ces jeunes aujourd'hui qui vont s'enrôler au CDF RDC? Qui sont ces jeunes? Ayant encore le moral, ayant encore l'éducation, ayant encore le casier judiciaire vide, où sont ces jeunes? La République démocratique du Congo a besoin de ces jeunes. Nous avons le droit de vous transmettre cette information. La RDC a besoin des jeunes qui vont servir sous les drapeaux. La mobilisation. Lorsqu'on parle de l'INC, mobilisez des jeunes là-bas. Lorsqu'on parle de l'AFDC, mobilisez des jeunes là-bas. On parle de MLC, mobilisez les jeunes là-bas. On parle de l'IDPS, mobilisez les jeunes là-bas. On parle de PEPR2, de Joseph Kabila. Il faut mobiliser les jeunes. L'armée est écrite de jeunes congolais pour la défense de la patrie. Il faut les gens qui vont les remplacer aujourd'hui. Il faut les personnes qui vont prendre les releux de ces autres là-bas qui ont admis il y a longtemps, il y a très longtemps, servir la nation congolaise. La RDC a besoin de ces jeunes qui vont venir aujourd'hui pour réformer l'armée, pour réformer la police, pour redonner, redonner plutôt, une nouvelle image de l'armée, pour donner une nouvelle image de la police, des jeunes congolais, des jeunes militaires congolais, bien entretenus, des jeunes qui vont apporter des idées pour que les choses changent. C'est-à-dire, est-ce que les mobilisations continuent pour voir comment est-ce que biloco-éco-continuaient. Alors, comme vous le savez, le temps qu'on sera en train de finir cette émission, des informations, toujours en République démocratique du Congo, la situation est allée, elle 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 est allée, il y a des choses qui se déroulent au pays, le ministre de la Justice, qui a instruit, a donné injonction, au procureur, pour réussir notre société, pour que pratiquement notre société, pour qu'il y aura une telle pour qu'il y aura une telle dispo, une telle dispo, La ministre a donné une injonction pour la procurer pour qu'il y ait un espace au réseau au réseau. Ndenge boye piyango, ma kanbo ezo kontinouye, koloba makoto yo nakuna, hoyo ezo yo kama ke madame osi, ohyo azalaki mokope aba influencez na katiambokanabiso, ba akanga kie lobi, la se alisi, ya de konvokasyon, ohyo ba tinde laki ye, ki lobi ba kendaki kou jouaye, nabavideyo ndenge bo mounaki. Alors il y a d'autres informations, au-delà il y a l'arrestation, il y a madame Maria Antoumba qui a été arrêtée, c'était hier à Kintasa. Nous allons vous donner un commentaire, c'est le Oyo et le Bami qui nous allons vous donner un commentaire, le Lengue Amoni Likambo. Mais nous arrêtons à ce niveau de vous informer qu'elle a été arrêtée et jusqu'à présent les motifs de son arrestation n'ont pas encore été communiqués par Kende Kou déclaré. Donc Bissi Kabamemaki, là où elle a été acheminée, c'est par là où on pourra éclaircir l'affaire. Mais tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, entre guillemets, sur plusieurs affaires, nous n'en tenons pas compte. Nous entendons que le parquet qui a fait appel à madame Maria Antoumba va éclaircir sur cette affaire. Elle a été arrêtée hier. Aujourd'hui, samedi, les institutions étatiques en RDC ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, c'est repos week-end de semaine anglaise et que peut-être lundi, le dossier Naye, c'est même par là qu'on saura pourquoi est-ce qu'elle a été arrêtée. Le parquet va communiquer. Mais entre-temps, tenez une autre chose, les journalistes Israël Mutombo, pas trop d'immédiats bossoraux dans la politique, seront entendus par le parquet, c'est lundi 28, c'est lundi plutôt, lundi Oyo, dans l'affaire Maria Antoumba. Bien qu'il affirme n'avoir pas porté plainte officiellement contre Maria Antoumba, Donc, quand il y a une affaire, il y a une affaire Israël Mutombo. Il y a une affaire, une affaire, une affaire. Nous attendons ce lundi pour plus d'éclaircissement sur ce sujet. A noter aussi que, comme vous le voyez, ça se circule sur les réseaux sociaux. L'arrestation de Mme Denise Mukendi, elle a été entendue à l'Agence Nationale de Renseignement hier, où elle a nué, d'ailleurs, tout ce qui circulait sur les réseaux sociaux, pour avoir confirmé, fait Nyonso sur le dossier Jacques Indala. Également, le ministre de la Justice a aussi donné injonction pour que poursuite Esalema, et que Makambo, et Yebana, si c'est vrai ou c'est faux, les actes qu'on parle sur le sujet dossier Jacques Indala, si c'est vrai qu'il y a des prêves qui seront prouvées, soit peut-être par le médecin, ou d'autres prêves auxiliaires qui pourraient être attachées au dossier de Jacques Indala. Voilà donc là où nous en sommes aujourd'hui, en République démocratique du Congo. Les dames et messieurs, tenez que la justice congolaise continue son travail, continue à faire le pas, et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que nous soyons unis comme Congolais, et que la dépravation, c'est-à-dire qu'il y a des prêves à la mer, c'est-à-dire qu'il y a des prêves à la mer, vous voyez, dans d'autres pays, certes, il y a des distractions, mais si les plats évoluent, les peuples ont évolué. Nous ne sommes pas nombreux qu'en Chine, nous ne sommes pas aussi trop sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs, les réseaux sociaux, nous avons aussi le droit de nous mettre en ordre, voir comment est-ce que nous allons défendre notre pays en temps de la guerre, le temps que nous sommes agressés, voir comment est-ce que nous allons nous entretenir entre nous, pour que notre Congo aussi avance aujourd'hui ou demain. Nous sommes alors à la fin de cette émission, les dames et messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité sur Congo Live Télévision. C'était un honneur de vous savoir nombrer aujourd'hui, qui nous ont suivis sur notre chaîne, sans châtre toujours que les FRDC, forces armées de la République démocratique du Congo, sont en bon terme avec les Oisalendo. Ce qui circulait sur les réseaux sociaux, ce que Kagame et ses alliés voulaient prendre aujourd'hui comme alibi, comme motif, ça n'a plus de sens. Et il y a une chose que tout va bien à affirmer. Le général Falsicaboui a affirmé, le commandant de Oisalendo, que tout va bien entrer. Et il y a un équipé ainsi, « Oeco, coma, oyo, badon, koba, baba, baba. » Et le coup, il a entendu « oyo, eko, ma ki, mais tout va bien dans Gambonabango. » Il y a de multiples sujets qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les FDLR et toutes autres choses. Nous nous conservons d'abord à ne pas en parler, tout en ayant de vraies informations là-dessus. Dès qu'on en aura, nous sommes en train de créer. Dès qu'on en aura, on en reviendra encore pour vous donner la bonne information. Nous vous souhaitons une bonne journée. J'étais Youssouf Fouki Bingela David et à demain pour d'autres actualités.